Quelques 15 millions de jeunes ougandais ont repris cette semaine le chemin de l'école avec la réouverture des établissements scolaires fermés à cause du coronavirus. Venus nombreux pour la rentrée, les enfants se disent heureux de revenir sur les bancs de l'école. Nawila Sengkongu, une écolière de 10 ans, était au rendez-vous. Je suis heureuse car mes professeurs et mes études m'ont manqué. L'ONG Save the Children a déploré le retard pris dans le cursus scolaire par les élèves et averti du risque de voir de nombreux enfants ne pas reprendre l'école après 83 semaines d'absence, la plus longue au monde. Les parents ougandais s'impatientaient également. Nous avons passé deux ans sans venir à l'école. Nous avons passé deux ans sans venir à l'école. Mais maintenant, je suis très heureux de voir mes enfants y revenir pour retrouver leurs amis. Ils leur ont manqué. À l'école primaire de Nakazero, le directeur adjoint Richard Abouro explique que les élèves n'ont pas tous vécu la fermeture des classes de la même façon. Les disparités dans l'enseignement, dans les zones rurales et populaires, se sont exacerbées face à celles des zones urbaines et privilégiées. Monsieur Abouro souligne qu'il faudra combler cet écart. Dans les écoles des villes, certains d'entre eux ont eu l'occasion d'obtenir du matériel. Mais quand il n'est pas bien supervisé, vous constaterez qu'ils ont peut-être étudié, mais pas au mieux de leur capacité dans les écoles de l'arrière-pays. Certains d'entre eux n'ont rien étudié. Il ajoute qu'il est crucial que les autorités soutiennent les enseignants, car dans beaucoup d'endroits, les professeurs ont changé de métier après ne pas avoir reçu de salaire pendant la fermeture des écoles.